Bon après-midi mes chers apprenants, j'espère que vous vous comportez bien. Aujourd'hui, nous allons lire le texte et affirmer les hypothèses émises. Alors, ouvrez votre manuel à la page 122. Objectif Lune Cent ans avant les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, Jules Verne avait déjà imaginé une expédition sur la Lune, réunissant trois hommes, deux Américains et un Français, à bord d'un gigantesque projectile. Quand dix heures sonnèrent, Michel Ardent, Barbican et Nicole firent leurs adieux aux nombreux amis qu'ils laissaient sur terre. Les trois voyageurs s'approchèrent de l'orifice de l'énorme tube de fente et une grue volante les descendit jusqu'au chapeau conique du boulet. Là, une ouverture, ménagée à cet effet, leur donna accès dans le wagon d'aluminium. Les palons de la grue étant allés à l'extérieur, la gueule de la Colombiate fut instantanément dégagée de ces derniers échafaudages. Nicole, une fois introduit avec ses compagnons dans le projectile, s'occupa d'enfermer l'ouverture. « Et maintenant, mes chers compagnons, dit Michel Ardent, faisons comme chez nous. Il s'agit de tirer le meilleur parti possible de notre nouveau logement et d'y trouver nos aises. Et d'abord, tâchons d'y voir un peu plus clair. » Ce disant, l'insouciant garçon fit jaillir la flamme d'une allumette qu'il frotta à la semelle de sa botte, puis il l'approcha du bec fixé au récipient. Le gaz s'alluma, le projectile ainsi éclairé apparu comme une chambre confortable. Le chronomètre de Nicole marquait 10h20 du soir, lorsque les trois voyageurs se furent définitivement mûrés dans leur boulet. Ce chronomètre était réglé à un dixième de seconde près sur celui de l'ingénieur murchissant. Barbican le consulta. « Mes amis, dit-il, il est 10h20. À 10h47, Murchissant lançera l'étincelle électrique sur le fil qui communique avec la charge de la Colombiade. À ce moment précis, nous quitterons notre sphéroïde. Nous avons donc encore 27 minutes à rester sur la Terre. Soudain, un choc épouvantable se produisit et le projectile s'enleva dans l'espace. Donc, de quoi parle le texte? Le texte parle d'un voyage vers la Lune effectué par un équipage composé de deux Français, Michel Ardent et Barbican, et d'un Américain nommé Nicole à bord d'une fusée. Qui a écrit ce texte et quand? L'auteur est Jules Verne. Et il a écrit ce texte en 1865. Et comme vous le savez, le premier cosmonaute qui a touché le sol lunaire est Neil Armstrong en 1969. Donc, il y a 100 ans que Jules Verne a prévu ceci. Quel est le type de ce texte? Ce texte est de type narratif. Comment les trois voyageurs montent-ils dans la fusée? Les trois voyageurs montent dans la fusée grâce à une grue géante qui les a posées au sommet de l'engin. Qui a fermé l'ouverture de la fusée? C'est Nicole qui a fermé l'ouverture de la fusée. Que fait Michel Ardent une fois dans la fusée? Une fois dans la fusée, Michel Ardent demande à ses compagnons de s'installer confortablement et... Elle allume le gaz pour éclairer la chambre. Comment les trois voyageurs montent-ils dans la fusée ? Sous-titrage ST' 501